On continue le gel des salaires dans la fonction publique pour les trois années qui sont devant nous. Mais en sens inverse, il y a aussi des promotions qui sont possibles. Quand on dit le gel des salaires dans la fonction publique, ça n'empêche pas les progressions individuelles. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous ne sommes pas là simplement à dire 50 milliards, 50 milliards. Nous rentrons dans les détails, nous rentrons dans le contenu de ce pacte. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans qu'à un moment donné, c'est une conséquence sur les uns ou sur les autres. Il faut donc dire les choses en face, dire en face, les yeux dans les yeux aux Français ce que nous faisons. C'est cela la responsabilité. Et ensuite, cette responsabilité, elle sera jugée par chacun. Chacun à gauche, chacun à droite, chacun en France. Et c'est cette responsabilité-là que chacun d'entre nous assumera. Nous allons diminuer aucune prestation. Nous allons même augmenter les prestations minimales pour les plus faibles des Français. Donc nous garantissons cela. Mais pendant un an, c'est un effort qui est nécessaire pour 2015, pour l'année 2015, qui est une année difficile. C'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité. C'est le retour de la croissance. C'est avec le retour de la croissance que les entreprises se portent mieux, qu'elles créent des emplois, qu'il y a du pouvoir d'achat en France qui, à ce moment-là, peut être distribué, mais distribué de manière saine, sans aller chercher à l'extérieur, par l'endettement, un pouvoir d'achat que nous n'avons pas. Il y en a assez de pouvoir d'achat à crédit. C'est terminé, ça. Nous sommes sur 50 milliards. C'est difficile. C'est à notre portée. On n'est pas dans une politique d'austérité. On est dans une politique sérieuse, dans une politique responsable. Sous-titrage ST' 501